Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette station de charge GA-NTech 120W, très puissant, destiné à charger des plus gros ou plus petits appareils, tout dépend de ce que vous voulez brancher, il est capable de tout charger. Vous avez 6 entrées de charge, dont 3 USB type C et 3 USB type A. Ici c'est du Power Delivery et ici c'est du Quick Charge. Voilà, super sympa. Justement au dos, vous avez un petit rappel sur ce que chaque port peut délivrer en fonction de la tension et des ampères. Voilà, des volts et des ampères. Là, c'est les ports de charge, justement les deux USB type C qui sont censés recharger des laptops. Voilà, ils sont censés délivrer le plus de puissance. Voilà, sans pour autant négliger les autres ports de charge. Si vous branchez d'autres appareils, ça va recharger aussi rapidement. Voilà, vous avez 120W au total. C'est plutôt pas mal quand même. Justement, le but de la technologie GA-NTech est de répartir justement la puissance équitablement en fonction des appareils et de leurs besoins en énergie. Voilà, c'est-à-dire, mettons que vous branchez un ordinateur sur ce port USB type C et que vous branchez des plus petits appareils, par exemple smartphone. Voilà, ça va recharger en charge rapide ici. Mais forcément, ça va envoyer, délivrer plus de puissance sur ce port ou celui-ci. Voilà, entre le C2 et le C1. C'est plutôt pas mal quand même. Voilà, justement, il se connecte avec un câble d'alimentation qui se branchera sur une prise secteur. Voilà, et qui se branchera aussi à l'arrière du bloc. Donc, nous pouvons aussi constater qu'il y a sur le boîtier en plastique, justement, des petites grilles de ventilation. Voilà, c'est pour aérer justement le système, le circuit interne, le transformateur. Voilà, après, bon, je ne sais pas s'il y a des ventilateurs. Je ne pense pas, non. Il n'y a pas de ventilateur dedans, mais c'est plus, voilà, c'est un dissipateur de chaleur. Voilà, un dissipateur thermique. Justement aussi, vous avez une petite notice, voilà, une notice technique, voilà, avec, vous avez, qui n'est pas traduite en français, mais vous avez justement les, tous les portes de charge, là, voilà, à ce niveau-là, tous ceux qui sont capables de délivrer, voilà. C'est plutôt pas mal. Franchement, l'ensemble, il fait qualitatif. Vous avez un petit voyant LED aussi, ici, qui s'allumera lorsqu'on le branchera. Ce que je vais faire de suite, voilà. Voilà, moi, il me sera très utile, justement, aussi, sur ma table de chevet. Voilà, j'ai quelques appareils que je recharge, voilà, quasiment tous les jours. Voilà, il me sera très utile. À condition, aussi, de brancher, voilà, pour bénéficier de la charge rapide, il faudra aussi avoir des câbles de charge adéquates, voilà, qui sont capables d'encaisser, justement, de grosses puissances, voilà, adaptées. Je vais brancher, ici, mon smartphone. Et, ici, un autre câble USB type C. Mettons que je veuille brancher, par exemple, oui, qu'est-ce qu'on va brancher ? Il est où mon lecteur ? Je vais le brancher, voilà. Alors, je le sors. Voilà, je le branche. Voilà, directement, c'est pris en charge. Voilà, je vous recommande, quand même, d'utiliser des câbles adaptés, hein, voilà, de bons câbles, de très bons câbles adaptés à la puissance, à la charge rapide, du moins. Voilà, on voit, ici, que c'est pris en charge. Super sympa. Voilà. Bon, voilà, j'ai déjà rechargé mon smartphone, hein, avec un, quelquefois. C'est plutôt pas mal, quand même, franchement, voilà. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de petit socle qu'on puisse le poser. J'en ai un autre de ce genre, là, avec un socle, qu'on puisse le poser, justement, à la verticale. Ça serait plus sympa, mais bon, c'est pas mal, aussi, à l'horizontale, voilà. On peut très bien le poser comme ceci, sur un meuble, voilà. Et je constate, aussi, qu'il n'y a pas, justement, de patins antidérapants. Ça aurait été bien d'en avoir, dans chaque coin, des patins en caoutchouc, là, autocollants, pour qu'il ne puisse, pour qu'il, justement, pour lui offrir plus de stabilité et qu'il ne glisse pas. Voilà, voilà, mais en tout cas, ça ne lui enlève en rien, justement, ses capacités de charge et sa belle qualité, hein, franchement. C'est plutôt pas mal, vous voyez, là, le petit voyant bleu, voilà. On a une bonne qualité, aussi, des entrées de charge. Plutôt pas mal, quand même, voilà. Donc, voilà, bon, ben, en conclusion, je dirais, quand même, que c'est un très bon, c'est un très bon chargeur, voilà. C'est un très bon bloc de charge, voilà, une belle station. Franchement, au vu du rapport qualité-prix, c'est plutôt correct. Nous avons, voilà, nous avons six entrées, c'est plutôt pas mal, voilà. Moi, je m'en servirai sur ma table de chevet et ça m'ira parfaitement, voilà. Je vous remercie, merci d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. Merci.